Je m'en rends pas compte en fait. Je continue à venir tous les jours à travailler comme si je m'arrêtais pas demain. J'ai voulu finir sur quelque chose que j'aimais. J'adore Suite en blanc, c'est l'un de mes ballets préférés. Il n'y avait pas plus belle occasion que ça, c'est un très beau cadeau. Il y a d'abord les copains, les fous rires parce que ça fait partie aussi de la vie du danseur. Il y a aussi effectivement les bons moments, les rôles sur scène et puis aussi des petites intentions de la part de certaines personnes qu'on n'aurait jamais imaginé. Je pense à ma toute première du spectre de La Rose où mon partenaire est sorti de scène pendant les saluts et est venu avec une rose magnifique, La Rose du Spectre. Ça peut paraître un peu cliché, mais être humble. Accepter qu'on a tout à apprendre des anciens. Nous, quand on arrivait dans une compagnie, on était un peu dans cette optique-là. On apprenait en regardant et jusqu'à ce qu'un jour, on y arrive et même une fois qu'on y arrive, on regarde, on regarde et on est toujours à la recherche de l'apprentissage et de tout ce qu'on peut avoir et donner. Après, ça passe beaucoup trop vite. Je ne dirais pas que 25 ans, je ne les ai pas vus passer quand même. Mais voilà, on a déjà la chance incroyable de faire le métier, de vivre notre passion. Ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà, d'en prendre conscience, c'est bien. Je pourrais dire qu'à 20 ans, on se dit c'est génial, c'est super. J'ai une vie incroyable qui m'attend. Entre 28 et 30, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ce métier ? Et puis, quand on arrive à 40 ans, on se dit, si c'était à refaire, je le ferais 100 fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501